Cette base de militaires, son nom le dit, est située tout près de l'ancien village de Longue-Pointe qui a connu à travers les années plusieurs bouleversements et dont il reste encore quelques traces. Il en reste peu de choses malheureusement. On en parle avec notre chroniqueur des Archives de Montréal, Mario Robert, bonjour. Bonjour Mylène. Dernière chronique déjà de la saison. Et d'abord justement, situez-nous, vous également dans le territoire montréalais. Il est où ce vieux village? En fait, Longue-Pointe, c'est l'ancien nom du quartier Mercier, qui fait partie de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maison-Neuve. Où il est situé? Il est situé où est-ce qu'il est le tunnel Louis-Polite-La Fontaine aujourd'hui. Une partie du village, il reste encore quelques rues, mais c'est plus là en fait qu'il est installé. Et son histoire remonte à l'époque de la Nouvelle-France, à l'époque où les Sulpiciens sont seigneurs de Montréal. Et en 1665, on va y concéder les premières terres dans ce territoire-là. Et les habitants qui vont s'installer là vont être desservis à partir de 1674 par la paroisse de Pointe-aux-Trembles. Et en 1719, on va construire une chapelle. Et quelques années plus tard, en 1724, on va créer une paroisse qui va s'appeler la paroisse Saint-François-d'Assise-de-la-Longue-Pointe, ce qui en fait une des plus vieilles paroisses de l'île de Montréal. Et vous avez eu envie aujourd'hui de nous parler un peu de l'histoire de votre famille, parce qu'elle est liée justement à ce village. Oui, effectivement. C'est un petit peu une petite coquetterie que je me permets pour cette fin de saison. Parce que l'histoire des Chartiers d'Irobert est intimement liée avec celle de Longue-Pointe. Mon ancien, qui est Guillaume Chartier, est arrivé sur l'île de Montréal en 1653. Il faisait partie d'un des 100 hommes que Charmédée de Maisonneuve a recruté pour sauver Montréal. Donc, c'est la grande recrue de 1653. Chartier va être un des pionniers de Pointe-aux-Trembles aussi. J'en ai déjà évoqué un petit peu l'année passée. Et dans le fond, son fils Robert, dont le prénom va devenir notre nom de famille, c'est pour ça que les Chartiers d'Irobert, après ça les Robert du Chartier et les Robert comme moi, va s'installer, lui, en 1707 sur la côte Saint-Léonard. La côte Saint-Léonard, une côte, c'est un territoire d'établissement. Et ce territoire-là faisait partie de la paroisse Saint-François-d'Assise-de-la-Longue-Pointe. Donc, et Louis, qui va être le fils de Robert, va être le premier de ma lignée, disons, à se marier dans l'église de Saint-François-d'Assise-de-la-Longue-Pointe en 1750. Oui, et qu'est-ce qu'on peut retenir peut-être de l'histoire du 18e, 19e siècle? Bien, un des événements importants, ça se passe en 1775, au moment où les Américains envahissent le Canada. Et ils vont diriger Montréal pendant une année. Donc, à Longue-Pointe, il y a une bataille qui va se tenir là. Et elle va être gagnée par les Britanniques. Et on va capturer un des grands héros vermontois qui s'appelle Ethan Allen. Et cette maison-là existe toujours. Elle a été transportée dans les années 1970, en 70, dans le territoire de la promenade de Belle-Rive. Et c'est aujourd'hui une garderie. Ah, intéressant. Et c'est une maison qui date de l'époque. Et il y a des institutions, justement, marquantes dans ce secteur. Absolument, il y en a trois. Évidemment, on a évoqué une institution plus récente. Oui. Mais le Collège de Montréal a été fondé à Longue-Pointe par Jean-Baptiste Curateau en 1767. L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, qui est devenu l'hôpital Louis-Hippolyte-Lafontaine et qui est maintenant l'Institut, il a changé de nom l'an passé, l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, est inauguré par les Sœurs de la Providence en 1875. Et il y a l'Asile-Saint-Benoît aussi en 1889, qui va accueillir un célèbre patient qui est Émile Néligan en 1899 et qui avance son transfert à Saint-Jean-de-Dieu en 1925. Et à quand remonte la création vraiment de la municipalité, puis après son annexion à Montréal? La municipalité date de 1845. Et en 1898, le village va se séparer pour constituer la municipalité de Beau-Rivage-la-Longue-Pointe. Et encore là aussi, les Roberts vont s'impliquer parce que mon arrière-grand-père genre d'être commissaire d'école. Son fils, Filias, donc mon arrière-grand-père direct, va être conseiller municipal, alors que son frère est maire de la municipalité de Beau-Rivage-la-Longue-Pointe. Et en 1910, cette municipalité-là, avec Longue-Pointe et Tétroville, vont être annexées à Montréal, comme beaucoup d'autres municipalités en 1910. Oui. Et c'est un secteur qui va être complètement chamboulé par l'aménagement du tunnel. Oui, évidemment. On va détruire, par exemple, des maisons qui datent souvent du régime français. L'épicerie de mon grand-père va être détruite. L'église construite en 1914 va être démolie aussi pour que le tunnel puisse passer à cet endroit-là. Et évidemment, on va construire le tunnel qui est un chef-d'oeuvre d'ingénierie à l'époque et qui va être inauguré en 1966. Et l'histoire de votre famille ne s'est pas terminée là? Non, elle ne s'est pas terminée là parce que la relation entre les Chartiers-du-River et la Longue-Pointe est assez étroite. Parce qu'en 1999, mon fils Benjamin est devenu la huitième génération d'affilée à être baptisé dans la paroisse Saint-François-d'Assise de la Longue-Pointe. Quelle belle façon de terminer cette série de chroniques. Merci, Mario Robert. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à l'émission. Je sais assurément qu'il y a bien des élèves qui aimeraient ça avoir un prof d'histoire comme vous pour nous raconter les moments passés. Merci et j'en profite pour saluer mon père Jean. Allons-y. Merci, M. Robert, d'avoir été avec nous. On se retrouve en janvier. Au revoir.